Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions 2023-2024 et je vais vous présenter le match Union Berlin contre Naples. C'est un match qui a lieu ce mardi 24 octobre 2023 à 21h pour le compte de la 3ème journée du groupe C dans cette Ligue des Champions. Alors l'Union Berlin c'est le 4ème du groupe C qui reçoit Naples le 2ème. Donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement et les stats de ce groupe C avec les résultats. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs de cette Ligue des Champions avec les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes. On enchaînera par les 10 derniers résultats toutes compétitions confondues avec les stats pour ces deux équipes et on terminera par les compos d'équipes et tactiques probables, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Binsport 5. Alors dans ce groupe C, les amis, c'est le Real Madrid qui est 1er mais Naples est 2ème avec 3 points, une victoire, une défaite, 4 buts marqués, 4 buts encaissés, 0 de gole à VH. Naples a gagné 2-1 à Braguer la première journée mais a perdu 3-2 chez eux contre le Real Madrid derrière. L'Union Berlin est dernier avec 0 points, donc 2 défaites, 2 buts marqués, 4 encaissés, moins de 2 différences de buts. L'Union Berlin a perdu justesse au Real Madrid 1-0 la première journée, il a perdu chez eux 3-2 contre Braga. Donc normalement Naples est censé être plus fort que L'Union Berlin et Naples va tout faire pour essayer de gagner ce match. Parce qu'après il y a match-retour, enfin des deux matchs et les matchs-retours contre les doubles confrontations, on va dire, contre les mêmes équipes. Ce qui fait qu'après Naples pourrait éventuellement s'éloigner en vue d'une qualif pour les 8ème de finale. Au niveau des buteurs et passeurs, alors pour l'Union Berlin on a Becker qui a 2 buts, et sinon pour Naples c'est que des joueurs à 1 but. Et pour les passeurs décisifs on a que des joueurs à 1 passe décisive. Sur les 10 derniers résultats, toute compétition confondue, alors l'Union Berlin c'est une équipe un peu bizarre cette saison. Ils ont 2 victoires, aucun nul, 8 défaites. On peut le voir, les deux dernières victoires datent de août dernier où ils avaient gagné 2x4-1. D'ailleurs ils avaient enchaîné même d'autres matchs, je crois qu'ils avaient gagné 4 ou 5 matchs en marquant un nombre de buts hallucinant. Et depuis ils ont fait 8 défaites. Alors c'est incroyable, c'est-à-dire que maintenant il reste sur les 10 derniers matchs, sur 13 buts marqués, 21 encaissés, moins 8 de différence de but. Mais quand on voit les défaites, c'est 3-0, dernière journée chez eux contre Schuttgart. On remonte, ils ont perdu 3-2 chez eux contre Braga, 2-0 contre Vonheim, 3-0 contre Leipzig, chez eux en ce moment c'est une catastrophe. Alors qu'est-ce que ça va donner contre Nap ? Bonne question, Nap de son côté sur les 10 derniers matchs, 5 victoires, 2 nuls, 3 défaites, 21 buts pour 13 comptes, plus 8 de différence de but. Nap la liste reste sur quand même une belle victoire à Veyron 3-1. Une belle victoire à l'éché 4-0, un match nul à Bologne 0-0, une victoire à Braga 2-1, un match nul à Génois 2-2. C'est-à-dire que cette saison, ils ont joué 5 matchs, enfin sur les 10 derniers matchs, il y a 5 matchs à l'extérieur, 3 victoires et 2 nuls, et puis 3 belles victoires. Donc c'est pas rien, chez eux c'est vrai qu'ils ont perdu 2 fois de suite, bon la défait contre le Real Madrid et contre la Fiorentina, à voir. Mais en tout cas voilà, Nap pour moi est largement favori dans cette rencontre. Au niveau des compos d'équipes possibles, alors l'Union Berlin ça serait du 3-5-2 et gardien Renov, défense Doki, Bonucci, Leite, Mioterin, Juranovic, Aberer, Kral, Utuzar, Leindouni, Gossens, attaquant Baker et Behrens. C'est pour Nap, ça serait du 4-3 et gardien Renov, Défense, Di Lorenzo, Ostigart, Nathan, Oliveira, Mioterin, Anguissa, Urspadori, Lobotka, Zielinski, attaquant Politano, Simeone et Kivarac, Kiela. Donc Ozymen ne serait pas là, mais bon l'équipe quand même de Naples me paraît largement supérieure, après dans un match de foot tout est possible, de toute façon l'Union Berlin doit absolument gagner. S'ils veulent encore espérer se qualifier pour les finales, les huitièmes de finale, et donc ça va être un match très intéressant, l'Union Berlin reste sur de très mauvais résultats, 8 défaites d'affilée. Est-ce que ça va changer contre Naples ? Eh bien écoutez les amis, je vous donne rendez-vous ce mardi 24 octobre 2023 à 21h pour le match de la 3ème journée du groupe C dans la Ligue des Champions 2023-2024. L'Union Berlin reçoit Naples. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501